chers amis du musée de chambéry je suis heureux de vous retrouver une fois encore puisque nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'échanger autour des images et les images du moyen-âge mais aussi peut-être d'autres images évidemment j'aurais préféré être vraiment au milieu de vous circonstances font que beaucoup de nos rencontres se font actuellement en distanciel comme on dit et je remarque d'ailleurs que pour résoudre cette tension entre le présentiel et le distanciel et bien nous utilisons précisément beaucoup d'images ces vidéos conférences sont un moyen de rester relié et nous affichons sur nos écrans d'ordinateurs de très nombreuses images et qui précisément ont pour effet de rendre présent ce qui est absent de rendre proche ce qui est lointain de rendre visible ce qui est invisible voilà j'ai dit un peu mon propos vivre au milieu des images vivre et célébrer conférence qui s'inscrit donc dans votre cycle sur la peinture des sur les murs cette fonction qui est très ancienne finalement et qui consiste à transformer nos murs qui sont des éléments fonctionnels de nos maisons des soutiens pas de de vertu artistique particulière même parfois les projets d'architecture transforme complètement ces murs et en fond des véritables œuvres d'art néanmoins ce qui transforme vraiment beaucoup une réalité c'est de lui donner un statut d'image de transformer cette réalité en image je vais m'intéresser finalement à cette production d'images pourquoi nous produisons autant d'images depuis que l'humanité est humanité pourquoi sommes-nous toujours dans ce besoin de vivre avec des images que ce soit des images mentales les images de la nuit les images des rêves ou des images physiques celles de nos tableaux celles de nos photos celles qui nous environnent ou encore même des images de synthèse qui nous permettent d'ailleurs de voir ce qu'on ne voit pas même avec des puissants microscopes ou télescopes et qui proposent donc une vision d'une réalité que nous pouvons étudier scientifiquement mais que nous ne pouvons guère appréhender il y a d'ailleurs une très grande proximité entre les images de synthèse et les images destinées à la spiritualité aux religions qui précisément nous permettent aussi d'accéder à cette part d'invisible nous vivons donc au milieu des images et nous entretenons avec ces images une relation vitale ces images finalement sont extérieures à nous mais font partie de nous puisque nous les intégrons pour progresser dans la connaissance pour avoir accès précisément aux réalités mystérieuses quand je dis vivre au milieu des images on pourrait même dire que ce sont les images qui constituent notre milieu de vie et c'est impensable surtout de concevoir une vie sans cette part d'imaginaire sans cette part d'excroissance de nous-mêmes qui nous permet finalement d'une part de nous-mêmes de notre réalité qui apparaît dans les images mais aussi de projeter dans ces images la part d'invisibilité finalement ces images sont des médias médias c'est très proche de milieu c'est-à-dire ce sont des intermédiaires des intermédiaires entre précisément ma réalité et puis la conception l'idée la vision que je veux m'en faire la vision dans le phénomène humain est quelque chose de très complexe la seule chose que nous ne voyons pas de notre visage ce sont les yeux nos yeux et nos yeux nous permettent de voir c'est assez paradoxal finalement on a toujours deux idées dans le fonctionnement de la vision une idée un peu mécanique comme quoi c'est l'extérieur qui rentre dans notre oeil et la réception à ce moment-là des impressions on n'en est plus à concevoir qu'il y a une image un peu dans le fond de la rétine comme dans l'appareil photographique mais malgré tout il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui rentre en nous et qui nous permet d'appréhender la chose extérieure de prévenir un danger d'évaluer la distance de mesurer finalement notre position exacte dans un environnement qui nous paraît très hostile par exemple si c'est la nuit si on ne voit rien à ce moment-là on est très apeuré très angoissé on ne peut pas se déplacer on se cogne à moins d'avoir un sixième sens encore d'autres facultés de vision nocturne voilà donc il y a premièrement cette réception mais on sait aussi et les grecs l'avaient déjà dit que l'oeil produit des images il n'y a pas qu'une réception passive l'oeil lui-même fabrique une vision qui se projette à l'extérieur de lui-même l'oeil n'est pas simplement le récepteur d'impressions extérieures mais aussi le producteur de ce que nous comprenons finalement c'est un peu ce qu'on dit en termes d'un échange ou d'une démonstration mathématique un peu laborieuse on dit je vois ah je vois ça y est j'ai compris eureka presque eureka j'ai trouvé je vois qu'est-ce que je te vois qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que nous voyons on ne sait pas ça reste très mystérieux parce que cette vision mais intérieure c'est d'ailleurs tout le phénomène de la création artistique bien sûr que l'artiste est là dans une relation extrêmement complexe entre l'extérieur qui l'impressionne qui va susciter peut-être son inspiration tous les artistes travaillent finalement avec un modèle avec une nature avec des éléments qui sont disposés devant leurs yeux mais finalement quand on regarde le tableau il y a peu de rapports entre ce qui est dans le tableau et ce qui est dans la nature il y a évidemment une transformation totale qui s'opère par cette production d'images qui n'est évidemment pas la reproduction du réel mais bien son interprétation et c'est là où l'image joue son rôle de média c'est là où l'image provient de moi-même de cette puissance de créativité qui est en moi cette puissance d'interprétation du réel qui fait que j'en propose une vision que j'en propose une interprétation et il y a bien sûr toutes les impressions que l'artiste a ressenties mais il les ressort et quand il les ressort quand il les rend dans ce très bel échange du don, la réception et du contre-don et bien à ce moment-là ce qui apparaît dans le tableau ce qui apparaît dans l'image je m'intéressais évidemment aux images artistiques ce qui apparaît à ce moment-là est de l'ordre d'une nouveauté totale personne n'a jamais vu ce que Gauguin a peint avant qu'il ne l'ait peint personne n'a jamais vu ce que Léonard de Vinci a voulu montrer avec sa joconde avant qu'on ne voit cette joconde et on a beau chercher le modèle de la joconde on ne le trouvera jamais parce qu'effectivement ce véritable modèle est dans la conscience intérieure dans la vie intérieure de l'artiste qui nourrit bien sûr de tous les apports extérieurs les restitue dans une révélation une démonstration une monstration de ce qui n'était encore jamais apparu alors il faut considérer effectivement l'image dans cette fonction double une fonction effectivement de miroir par rapport à la réalité et d'ailleurs on en reste souvent là parce que nous mesurons souvent la qualité des images alors ressemblance à la réalité c'est faire peu crédit à la capacité d'innovation d'invention de l'artiste qui évidemment ne va pas reproduire mathématiquement parlant physiquement parlant la réalité extérieure parce qu'on n'aurait pas besoin de lui si c'est pour refaire exactement la même chose il n'y a pas besoin d'un artiste pour inventer cette nouvelle image et donc il y a évidemment pour ce travail de réception, d'intériorisation mais ce qui est intéressant c'est de voir comment l'image se propose cette fois-ci comme un miroir bien sûr toujours un miroir ce qu'on utilise au Moyen-Âge comme terme mais le miroir de la réalité que je ne vois pas un peu comme les soldats dans les tranchées dans la guerre de 14 d'accrocher des miroirs au bout de leur fusil au bout de leur baïonnette pour voir l'ennemi sans être vu évidemment parce que si le soldat voyait l'ennemi il avait toute chance d'être mitraillé et donc il y a toute cette astuce qui est depuis Platon depuis ce mythe de la caverne qui consiste à voir ce qu'on ne peut pas voir spontanément naturellement immédiatement et donc il nous faut un miroir un miroir comme une sorte de rétroviseur sauf que il ne s'agit pas de regarder en arrière il s'agit de regarder en avant un antéviseur ou un téléviseur effectivement qui nous permettrait de voir de loin ce qui se passe et dont on ne peut pas encore prendre conscience voilà l'image est donc une réalité intermédiaire il y a dans l'image du visible et ça me rassure d'ailleurs parce que je retrouve un peu mon monde mais en même temps il y a beaucoup d'invisibles il y a beaucoup d'inédit qui d'ailleurs peut m'inquiéter parce qu'à ce moment-là comme chaque fois qu'on découvre quelque chose qu'on n'a jamais vu on est surpris on est dérouté et on ne sait pas exactement de quoi il en retourne et on peut doser d'ailleurs la qualité artistique des images à ce mélange de visibilité et d'invisibilité on peut dire que s'il y a beaucoup 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 de visibilité déjà éprouvée et déjà expérimentée l'image est peu artistique on va considérer par exemple que l'image publicitaire l'image publicitaire qui envahit nos environnements qui est partout sur tous les tableaux on ne peut pas écouter une musique sans avoir une publicité qui s'intercale on est sans arrêt nourri de toutes ces images de consommation ces images ont parfois une qualité artistique mais elles renvoient tellement au réel qu'il s'agit d'acheter il ne faut pas rêver à ce moment-là il s'agit d'acheter la voiture il ne s'agit pas d'aller dans le 7ème siècle avec un véhicule imaginaire non il s'agit d'être très concret et donc ces images ont une puissance artistique poétique assez faible par contre les images qui ont peu de visibilité laissent la place à beaucoup d'invisibilité c'est ce qu'on appelle l'art dans son abstraction c'est la fonction même de l'art d'ailleurs d'abstraire de s'éloigner du réel pour se rapprocher de ces réalités plus mystérieuses à ce moment-là évidemment on peut dire on n'y voit rien c'est souvent la réaction qu'on a devant le tableau contemporain on n'y voit rien de quoi s'agit-il qu'est-ce que c'est précisément enfin on ne voit plus ce qu'on voit d'habitude qui nous gave qui nous obscurcit finalement notre sens poétique et on commence à laisser un espace pour voir une autre réalité pour voir une autre dimension de notre être et à ce moment-là l'image au lieu de nous ramener vers le bas au lieu de nous coller de nous recoller sur la réalité concrète déjà bien lésée déjà bien éprouvée et bien au contraire va nous décoller et nous permettre de nous envoler vers des visions beaucoup plus riches beaucoup plus poétiques on pourrait dire d'une certaine manière que la question qu'il faut poser à l'image c'est savoir si elle nous renvoie à l'évidence ou si elle nous conduit à la vision de l'évidence l'évidence c'est ce qui s'impose à nous c'est évident voilà il n'y a pas d'effort à faire et ce qui vient du réel et qui se montre à voir c'est le premier sens de la réception dont je parlais tout à l'heure alors ça l'évidence elle s'impose il faut bien sûr apprendre à décoder les évidences mais c'est pas très compliqué par contre la vision alors la vision pour moi relève de cette activité intérieure de cette production du mystère dont je vais avoir une préscience dont je vais avoir une prévision dont je vais avoir une préconnaissance et que je vais matérialiser dans une image alors pour finir cette introduction parce que nous allons nous plonger un peu plus davantage dans le monde des images le conseil le conseil que je vous donne c'est face à une image une image qui se veut artistique évidemment c'est-à-dire une puissance de révélation importante ne cherchons pas à voir en quoi elle ressemble au réel parce que dans ce cas-là on va retomber un peu comme Icar qui se brûle les ailes en se rapprochant du soleil mais qui retombe lamentablement sur la terre on ne va pas aller très loin cherchons au contraire dans une image ce qui ne ressemble pas ce qu'on n'a encore jamais vu ce qui va nous attirer vers d'autres mondes plus mystérieux plus symboliques alors je ne sais plus si vous avez déjà eu cette conférence sur les peintures murales de la préhistoire j'ai envie de recommencer par cette période fondamentale pour nous Georges Bataille considérait même que cet art pariétal alors à l'époque il ne connaissait que Lascaux maintenant on connaît les grosses Chauvet on connaît encore beaucoup d'autres expressions artistiques qui nous ramènent à moins 36 000 ans moins 40 000 ans peut-être même moins 77 000 ans puisqu'on a déjà des pierres gravées dans l'Afrique du Sud de cette époque-là Georges Bataille parlait d'une sorte de correspondance entre la naissance de l'humanité et la naissance de l'art pour être une définition de notre humanité sans prétendre évidemment nous distinguer radicalement et définitivement de notre animalité c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser est-ce que les animaux produisent des images quel est le rapport que les animaux entretiennent avec leurs images il faudrait leur demander on ne sait pas trop à vrai dire parce que c'est quelque chose qui nous est totalement étranger par contre pour ce qui est de l'apparition de l'homme ou le mot érectus peut-être même après bien sûr Néandertal qui a peut-être moins d'œuvres d'art que l'homo sapiens encore que sapiens sapiens n'est peut-être pas le premier des plus intelligents mais enfin voilà je vous montre ici ces traces ces traces dans les grottes de tout petits signes mains positives mains négatives une main qui a été ancrée d'une certaine manière d'ocre rouge et qui s'imprime donc sur la paroi ou au contraire une main qui va servir de pochoir pour distribuer la peinture tout autour et qui va apparaître à ce moment-là la main en négatif même si le négatif est blanc ici que le positif serait plutôt rouge voilà ces traces nous émeuvent au plus haut point parce que ce sont nos frères qui sont passés par là et qui ont laissé une trace ce que je veux dire ici c'est que cette trace se fait image pour nous cette trace transforme quelque chose qui était très fugace cet homme a disparu depuis bien longtemps sans doute n'a-t-il pas vécu très longtemps sans doute n'est-il pas passé très souvent dans cette grotte et pourtant voilà que cette trace s'imprime sur le mur de la caverne pour des milliers et des milliers d'années et encore sans doute pour de nombreuses millénaires et donc il y a une transformation extraordinaire ici d'un individu d'un cul d'âme quel était son nom quel était son âge a-t-il vraiment une identité a-t-il conscience même de cette identité bon ça est très mystérieux toujours est-il que pour moi je sais qu'aujourd'hui c'est la main la main d'un homme un homme qui me ressemble d'ailleurs bien sûr mais tellement différent de moi tellement éloigné de moi que la force de l'image à ce moment-là est de condenser toutes ces milliers d'années qui se sont accumulées pendant lesquelles l'homme n'a pas disparu puisqu'il est resté présent dans ce signe dans cette image et du coup de se laisser projeter parce que c'est un peu comme une sorte de catapulte venant de très loin par l'effet du ressort nous allons être projetés encore plus loin en avant par l'effet de la détente qui fait que cette image nous projette non seulement dans un passé très ancien mais dans un futur encore plus immense donc cette image transforme une réalité qui a disparu et il faut d'ailleurs qu'elle ait disparu c'est imaginer que l'homme reste là avec sa main collée à la paroi on verrait à ce moment-là l'homme préhistorique on serait sans doute très heureux de le rencontrer et de lui serrer la main précisément mais on ne verrait pas ce signe et sans doute que cette main plaquée sur le mur n'aurait pas cette puissance poétique cette puissance d'évocation qui nous transporte bien au-delà de nous-mêmes parce que nous nous avons une perception de quelques années de vie et nous voilà confrontés à 10 000 20 000 30 000 40 000 ans en arrière peut-être autant en avant et donc notre identité se dilate à ce moment-là grâce à l'image c'est pour ça que l'image apparaît ici comme un média extraordinaire le média qui recueille effectivement une réalité dans le temps d'ailleurs passé une réalité disparue et qui la rend présent à nouveau dans l'instant présent où je contemple cette image et aussi dans le temps du futur puisque cette image va rester après mon propre passage et donc l'image condense les trois temps d'une histoire le temps du passé saint Augustin a parlé du présent du passé il devient présent puisque j'en fais l'expérience le présent du présent alors très fugace très court et puis le présent du futur qui lui s'offre une nouvelle durée voilà l'image à ce pouvoir de condenser le temps le temps en réalité que nous ne pouvons absolument pas maîtriser personne ne peut arrêter le temps le ralentir l'accélérer on le subit et on le subit d'une façon éprouvant puisqu'on ne peut même pas le retenir on ne peut même pas en retenir une petite millième de seconde une petite parcelle tout nous échappe en permanence c'est un peu comme de l'eau qui s'écoule en permanence on ne peut rien en retenir seule la fixation par l'image de ces expériences du temps dans l'espace nous donne d'avoir une perception de la durée une perception du temps dans son passé présent et futur il y a une transformation et l'image qui contribue et c'est l'image qui fabrique cette transformation une transformation du temps qui s'écoule en espace qui dure qui demeure c'est pour ça que j'ai parlé de milieu au départ parce que le milieu me renvoie à un espace un élément géographique dans lequel je peux me situer mais pas moi tout seul bien sûr je me situe à ce moment-là en relation avec une autre réalité alors vous comprenez bien vous êtes vous-même devant votre écran je suppose pour regarder cette vidéo donc il y a des éléments objectifs des éléments absolument tangibles il y a vous moi qui regarde je suis devant l'écran il y a l'image c'est un élément objectif mais il y a une réalité entre les deux entre moi et l'image entre vous et ce que vous regardez une réalité un espace qui est très concret et dans lequel se joue énormément d'affect énormément de pensée énormément de représentation autant les deux éléments objectifs sont assez fixes et assez stables je suis ce que je suis et l'image est ce qu'elle est autant ce qui est entre les deux relève du mystère il n'y a pas un entre deux qui se ressemble on peut être plusieurs à regarder le même tableau personne ne va voir exactement la même manière personne ne va ressentir de la même manière et voilà encore un autre miracle de l'image c'est que l'image est unique bien sûr l'image est fixe même si aujourd'hui on a des images mobiles le film est un peu plus complexe mais ça revient à peu près à la même chose l'image est là c'est un être là je dirais Heidegger c'est un Dasein de même que moi je suis aussi un Dasein mais entre les deux c'est Heidegger moins étudié entre les deux il y a quelque chose qui est extrêmement mouvant extrêmement mobile peut-être on pourrait parler à ce moment-là de spiritualité le souffle puisqu'il y a de l'air effectivement et c'est ce qui me rapproche de ce phénomène mystérieux de la spiritualité et c'est dans cette entre deux que se joue une négociation que se joue la transformation que je me projette dans les temps anciens avec l'homme des cavernes que je me vois futur que je me vois moi-même poser cette main après tout qui était-ce l'autre était-ce moi tout devient lieu d'échange et c'est cette peut-être confusion cette ambiguïté qui fait que je ne suis pas très bien qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux mais je sais à ce moment-là que c'élabore quelque chose qui me transforme moi-même alors j'ai parlé au début du fait que celui qui produisait l'image ou le regardeur qui regarde l'image était relativement objectif et relativement stable mais non finalement par l'image je deviens moi-même cette réalité imagée où suis-je est-ce que je suis loin de l'image est-ce que je suis dans l'image voilà donc il s'agit effectivement de voir combien l'image est un lieu de médiation un lieu de transformation de régénération de nouveauté absolue vous pourrez d'ailleurs compléter avec toutes les recherches de Michel Foucault je vous conseille vivement de lire et de relire parce que franchement c'est un texte fondateur l'introduction à son ouvrage majeur les mots et les choses il se trouve que pour introduire cette notion qui existe entre la chose donc la réalité et le mot le mot qui à ce moment-là est considéré par Foucault comme une image une image de la chose réelle mais évidemment tout le monde sait bien que comme l'a dit Magritte la pipe n'est pas dans le mot ceci n'est pas une pipe ceci n'est pas un taureau n'est pas un lauroc n'est pas un uré les peintures que je vous montre en ce moment des grottes de Lascaux renvoient bien sûr aux animaux les grottes de Chauvet renvoient bien sûr aux animaux qui vivaient à 36 000 ans mais ce ne sont plus ces animaux-là et donc on est obligé d'utiliser la négation et voilà que dans ce phénomène de la représentation la présence première est niée elle est détruite elle est absente elle est morte perdue pour toujours on ne pourra jamais la retrouver en tant que telle par contre la représentation et là tout est dans le préfixe re le redoublement dans cette représentation qui est une autre réalité qui n'a rien à voir avec la première ça n'a pas la masse ça n'a pas la corpulence ça ne bouge pas tout le monde voit bien la différence nous-mêmes quand nous travaillons devant ces images de la préhistoire c'est notre imaginaire c'est notre propre production d'images qui se met en route et donc grâce à ce travail de la représentation nous pouvons nous-mêmes nous mettre en mouvement et sortir peut-être d'une certaine immobilité qui est celle de l'identité en tant qu'identité je suis ce que je suis bon on n'a pas très loin une fois qu'on a dit ça et on a un réflexe identitaire on voit bien combien les réflexes identitaires consistent précisément à fixer l'être à fermer un peu les frontières à empêcher l'imaginaire de se développer et bien sinon ouvrons les vannes laissons-nous nous échapper dans cet autre monde et voilà que l'image produit cette magie alors comment les hommes des carrières ont réalisé cette image il faut imaginer ici un peu plus d'obscurité que l'image que je vous montre qui sont très éclairées par des processus modernes il n'avait droit qu'à une torche quelques flammes vacillantes qui devaient rendre d'ailleurs l'image extrêmement mobile il n'avait certainement pas une vision de cet ensemble aussi comme nous nous pouvons voir ça d'un seul coup d'œil surtout avec la constitution donc c'est très mystérieux de comprendre comment cet homme a travaillé il a travaillé de mémoire il n'a évidemment pas amené son noroc son bison son lion ses animaux sauvages qui constituent son quotidien avec lequel il lutte d'ailleurs parce que ce sont des animaux dangereux il risque sa vie il les chasse il essaie de leur échapper donc il ne va pas les amener évidemment dans la caverne il va les reproduire de mémoire c'est exactement le même travail que Gauguin quand je fais un grand saut au moins 36 000 et puis Gauguin au début du 20e enfin du 19e Gauguin quand il est à Pontavegne qu'est-ce qu'il dit justement il dit le jour je suis mais dès que je veux peindre je rentre dans ma chambre d'hôtel je ferme tous les volumes et je travaille de mémoire parce que c'est par la mémoire à ce moment-là que la réalité passée disparue éloignée redevient présente et que je peux avoir avec cette réalité un dialogue qui fait que je suis contemporain bien sûr de ces animaux que je peux courir avec ces animaux qui sont dans un ordre qui n'a rien à voir avec l'ordre réel bien sûr parce que les animaux ne voisinent pas comme ça aussi facilement ils s'échappent les uns les autres mais ici ils sont tous rassemblés comme mon imaginaire d'ailleurs rassemble dans ma tête dans ma vision intérieure rassemble des réalités extrêmement disparates qui peuvent être de plusieurs lieux de plusieurs époques de plusieurs fonctions et j'en fais une synthèse à ce moment-là et je vis avec cette synthèse et donc voilà c'est comme des cavernes ici représente donc ces animaux ils les représentent en plein mouvement et on peut dire qu'il y a une célébration une célébration de la vie finalement on se met d'accord depuis l'abbé Breuil et puis les dernières toutes les dernières interprétations des cavernes sur cet aspect de célébration que ce soit chamanisme que ce soit quelque chose de plus religieux qui me sert et peu importe il y a une sorte de célébration de la vie d'ailleurs on a découvert dans d'autres grottes assez proches la grotte de Cussac des restes des ossements et donc on est à peu près sûr aujourd'hui que ce lieu servait aussi de crypte funéraire somme toute que les morts voisinaient avec ces images et on peut se mettre un peu dans cette ambiance que l'homme se sachant mortel celui qui réalise cette peinture sait qu'il n'a pas beaucoup d'années à vivre je ne sais pas quelle conscience il a de sa durée de vie mais il connaît sa fragilité l'homme est sans arrêt exposé à des tas de menaces à des tas d'exposition il veut donc fixer quelque chose du temps qui s'écoule et qui le rend d'ailleurs extrêmement générale le fixer pour une certaine éternité pour une durée plus longue que ce qu'il est et donc l'homme ici a conscience de sa mort de sa mort imminente de sa mort très proche et il est d'ailleurs avec des morts qu'il vient enterrer sans doute à proximité de ses peintures parce qu'on retrouve les ossements arrangés il y a tout un dispositif des rituels sans doute et il les met au contact de cette vie et voilà que s'opère le prodige dont j'ai parlé tout à l'heure le peintre projette sur la paroi ces signes de vie de vie durable de vie peut-être éternelle il les projette avec une vigueur une vivacité un génie qui nous époustouffe évidemment et en retour et bien ces images nous procurent de l'éternité nous rend effectivement malgré notre mort par-delà notre mort par-delà notre fragilité éphémère et bien nous permet d'accéder effectivement à ces réalités durables vous voyez que la médiation qui s'opère dans l'image concerne le destin de l'humanité c'est ce que Gauguin dit dans son tableau d'où venons-nous qui sommes-nous où allons-nous et bien on répond à ces questions non pas par des traités philosophiques on peut le faire aussi mais ce qui m'intéresse c'est le travail de l'artiste ici qui répond et précisément nous venons de la vie nous sommes la vie nous allons vers la vie et c'est ça qui reste car on ne va pas représenter évidemment les animaux morts on ne représente pas les cadavres qui sont enterrés au pied non on représente ce qui n'est pas représentable ce qui n'est pas visible ce qui nous oblige à aller au-delà de nos limites au-delà de notre perception et qui est cette expérience d'une vie qui se révèle d'ailleurs efficace puisque depuis des milliers d'années des millions d'années la vie sur terre ne cesse de se transmettre de se développer voilà donc on célèbre cette beauté d'une vie toujours jalissante par des images qui vont créer à ce moment-là un environnement dans lequel je me je me plonge je vais baigner dans ces images éclairées par des torches je vais peut-être venir à plusieurs dans ce lieu sacré un lieu qui ressemble somme toute à une matrice je suis là dans l'antre de la terre un peu comme dans le ventre de ma mère je suis là dans cet état de naissance et de renaissance alors c'est pas évidemment moi en tant que tel qui vais renaître mais c'est la vie qui va se poursuivre qui va renaître et c'est l'image qui assure le passage de flambeau c'est l'image qui assure cette permanence cette immobilisation du temps de sorte que la transmission peut s'opérer et que celui qui meurt se projette dans une vie nouvelle renaissance mystérieuse qui lui échappe de même que celui qui vit se projette dans cette vie de l'au-delà dont il aura finalement la claire perception quand il aura franchi les différentes limites de sa propre existence voilà le statut de l'image je le mets très très haut ici parce que il ne s'agit pas d'une décoration évidemment il ne s'agit pas de meubler de l'espace pour faire beau et là j'accorde du crédit à toutes les images que nous projetons sur nos murs simplement je mesure leur puissance de vitalisation leur puissance de vie est-ce qu'elles vont nous ramener à ce qui est éphémère à ce qui meurt à ce qui n'a pas beaucoup de valeur ou au contraire est-ce qu'elles vont nous projeter dans cette vision idéale cette vision de l'énergie primordiale de l'énergie native je prends un autre exemple mais vous comprenez que je ne vais pas prendre tous les exemples d'images parce que ça nous entraînerait très loin je prends cet exemple des maisons cabiles je pense que je trouve que j'ai vécu quelques temps en cabilliers et que j'ai découvert ces peintures qui sont faites par les femmes sur ces murs il me semble d'ailleurs que ces peintures renvoient à des motifs proto-historiques peut-être pré-historiques aussi c'est très très ancien le monde cabile est un monde dont l'origine est complexe pas du tout indo-européenne et qui sont plus proches peut-être des hommes de nos cavernes et il se trouve que ce sont les femmes ici qui possèdent la tradition des peintures comme elles possèdent d'ailleurs la tradition du filage et vont réaliser ces motifs sur les murs qui vont constituer donc l'environnement dans lequel la famille va se développer en particulier et en premier lieu d'ailleurs l'homme le mari le mari pour qui ces peintures sont destinées avec ce paradoxe que le mari ne connaît pas le sens de ces peintures qui sont codées et dont seules les femmes possèdent les codes alors ça a été étudié par de nombreux anthropologues vers l'encil vers de Vultère dans le village des Ois-Diam qui a beaucoup étudié ces peintures parce que ces peintures sont totalement codées on voit des triangles on voit des sortes de rodents toutes sortes de motifs qui ont pu être complètement décodés voilà ici donc 21 ici un chien 22 une tête d'âne voilà alors dès qu'on a 24 voilà la femme ici qui est dessinée avec un M par-dessus l'homme au contraire ça peut prendre la forme d'une cruche donc quand vous avez un triangle vers le bas ou un triangle vers le haut tout ça exprime en fait de façon symbolique la réalité de l'homme la réalité de la femme la rencontre de l'homme et de la femme et l'objet essentiel de la création du foyer de vie qui est la naissance des enfants la fécondité donc toutes ces peintures ça serait trop long ici de les décoder mais vous pourrez retrouver ça sur internet c'est bien fait toutes ces peintures ont pour but de créer un environnement favorable à la procréation à l'engendrement donc à l'acte sexuel évidemment et donc c'est la femme évidemment qui externalise un petit peu sa propre fonction reproductive sur les murs et les murs de la maison deviennent un peu comme les parois dont j'ai parlé tout à l'heure les parois de l'Uterus peut-être les parois du vent qui vont accueillir cette vie et donc il faut créer un environnement favorable pour que la vie surgisse et les femmes ici connaissent tous les codes et pensent effectivement en réalisant ces peintures influencer favorablement le mari par-delà sa propre conscience le mari est bien sûr tout à fait consentant dans l'acte sexuel et dans le projet d'avoir des enfants néanmoins il s'agit beaucoup plus que de l'acte sexuel comme on dit il s'agit de vivre d'une façon cérémoniale de vivre cette grande célébration de la vie et il y a donc tout un décorum ici qui est mis en place pour que cet acte ne soit pas un acte vulgaire relativement d'ailleurs animal on pourrait dire une fonction première bien sûr mais deviennent un acte sacré deviennent l'acte par lequel la vie qui vient de la terre de notre mère la terre se transmet de génération en génération une ville qui va donc prendre son statut d'humanité bien plus large que la pauvre petite maison de Kabyl qui est là dans les Ouadias ou Béni-Béni ou tous les autres villages Kabyl qui conservent ces traditions millénaires plus que millénaires il s'agit bien sûr encore une fois d'avoir une perception du temps qui dépasse ce simple instant très fragile d'ailleurs parce qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise récolte il suffit qu'il y ait une razia il suffit qu'il y ait une dispute etc. pour que tout ça anéantie tout ça est extrêmement fragile mais précisément ces signes qui sont peut-être des prolégomènes de l'écriture ces signes qui sont faciles à refaire bien sûr il s'agit d'en conserver la mémoire carré, triangle, losange, l'hymne, gamier etc. on a les formes élémentaires de la signification c'est presque même peut-être plus archaïque encore que les peintures de nos grottes préhistoriques ces figures qu'on retrouve d'ailleurs dans l'art irlandais qu'on retrouve sur tous les travaux de tissage les travaux du métal les entrelats les damiers etc. ces formes très anciennes qu'on retrouve sur les pierres gravées les stèles irlandaises ou celtiques tous ces dessins évidemment ont une fonction d'invocation une invocation pour que la vie effectivement vienne parce que si l'acte sexuel est facile la naissance ne sont pas faciles et on voit beaucoup de morts et c'est pas évident d'assurer la transmission de la vie et donc il y a tout un environnement tout un cérémonial qui rend effectivement cette fonction qui la développe à un niveau de célébration mystérique ce père blanc qui a beaucoup étudié les pratiques murales les peintures murales et les pratiques magiques justement dans la tribu des Yudia dit que ces décors muraux qui sont réalisés par les femmes rappellent évoquent un rite un événement que ce soit le mariage la naissance la vie de la maison la femme kabyle se remémore les moyens d'attaque et de défense pour conserver son bonheur ce sont des rappels schématiques de la vie et des soucis d'une femme kabyle de son ménage donc on va avoir par exemple des éléments positifs comme la représentation du palmier avec les dates qui évoquent évidemment une extraordinaire fréquentité la douceur des dates le lait le miel les ruches etc puis on a aussi des formes beaucoup plus dangereuses comme le chacal comme l'être un peu maléfique qui menace évidemment la vie parce qu'on n'est pas dans un paradis ici où on n'a pas à lutter tout est sans arrêt menacé et donc il s'agit effectivement de donner à ces formes maléfiques dangereuses qui pourraient arrêter la vie une place comme un peu le dompteur qui va maîtriser ces animaux sauvages et qui les assigne à rester sur leur tabouret pour ne pas menacer l'homme et au contraire permettre aux formes plus fécondes de la générosité de se développer alors qu'elles sont peut-être menacées par les formes plus sauvages donc un rappel schématique de la vie et des soucis ils ont pour but de rappeler tous les rythmes magiques superstitieux qui peuvent d'après ces croyances rendre les femmes les mères heureuses ou malheureuses et ce terme là a cette comparaison qui me touche parce que évidemment ça permet de faire la transition avec la partie suivante nos ancêtres dit-il nos ancêtres c'est du Moyen-Âge dans les vitraux des cathédrales apprenaient l'histoire de leur religion et de leur saint vénéré on peut voir dans cette pratique une analogie avec ce que nous trouvons dans les maisons cabines et donc avec aussi l'interprétation des peintures des parois voilà donc il faudrait décoder tous ces messages mais on trouve ça sur les broderies voilà ici la vie de la femme avec la représentation ici de de l'enfant sous forme d'une galette de miel d'une fécondité alors ça peut prendre des formes assez extraordinaires comme s'agissait d'une danse on n'est pas très loin des arts africains aussi ces arts premiers donc qui nous émeulent beaucoup et donc il s'agit ici de voir au-delà d'une certaine esthétique tout ce pouvoir de production d'une vie par-delà la fragilité le caractère éphémère le caractère très transitoire de ce que nous expérimentons au moment présent il s'agit effectivement de vaincre ce que le moment présent peut anéantir finalement en permanence puisque le moment présent ne fait que passer et trouver effectivement cette permanence qui s'exprime d'ailleurs dans le mot demeurer c'est la maison la demeure devient à ce moment-là le lieu où l'être l'être qui est sujet à cette dévaluation permanente de lui-même à cette déperdition permanente de lui-même lui permet de demeurer et de vivre à un niveau supérieur à un niveau symbolique je prends encore un progrès un peu dans le temps mais on n'ira pas très loin je suis intéressé aussi par les catacombes romaines à Rome ces lieux de sépulture donc pas seulement des chrétiens d'ailleurs mais des chrétiens ont particulièrement investi ces lieux qui sont des lieux funéraires souterrains ça ressemble beaucoup aux cavernes évidemment le tuff volcanique de la plaine de Rome est très facile à tailler permet de faire ces galeries et un peu de maçonnerie ici mais qui a été rajouté par la suite en fait les voûtes sont naturelles et il se trouve qu'en creusant facilement c'est plus facile que les cavernes en creusant ce tuff dès que l'air est au contact de la roche volcanique qui est assez tendre quand elle est protégée de l'air se durcit et résiste effectivement au temps qu'ont fait les hommes qui alors là je vous montre des peintures chrétiennes mais on pourrait enfin on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit complètement chrétien puisque c'est des expressions tout à fait sur la tonalité virgilienne une sorte de champ des Élysées et d'une vie bienheureuse proposée justement dans l'au-delà c'est ça qui est fantastique ici c'est qu'il s'agit de lieux funéraires toutes ces alvéoles reçoivent des morts des squelettes qui vont d'ailleurs disparaître parce qu'on met beaucoup de chaud pour que l'hygiène soit assurée et pour qu'on n'entretient pas le cadavre pour le cadavre mais on place ce cadavre dans un environnement qui ressemble alors tout à fait à une maison à un palais puisqu'on va recouvrir le tuff avec de la chaux et on peint à fresco sans doute enfin c'est des techniques très anciennes de peinture on va peindre un certain nombre de scènes qui environnent le mort et toutes ces scènes ont la particularité de nous orienter vers la vie vers le bonheur vers la régénération que ça soit le pan que vous voyez ici un peu à l'envers qui fait la roue qui exprime donc le mystère du temps dans son développement mais le pan est là et il peut tout à fait montrer la roue circulaire et le temps cyclique comme il peut aussi rien lui montrer donc un symbole puissant de transformation du temps dans ce qu'il a de furtif en temps cyclique dans ce qu'il a d'éternel on voit un berger ici c'est assez virginien sur les verres pâturages on le dit aussi dans le psaume bien sûr tu m'as conduit tu m'as fait reposer et voilà qu'on propose comme compagnon du mort un berger qui a soin de ses brebis qui les prend sur ses épaules et qui les emmène évidemment dans des lieux agréables où les brebis pourront se nouveler se désaltérer rien de catastrophique évidemment rien d'angoissant dans ce transit au contraire on est en bonne main ce berger va nous emmener dans un lieu de sécurité et puis encore ici une figure de femme qui a les bras levés une orante qui est précisément dans une attitude de prière qui a revêtu d'ailleurs son voile de prière son habit sa grande robe de prière et qui lève les bras en sorte d'incantation comme un célébrant qui implore l'au-delà ou qui célèbre peut-être les bienfaits de l'au-delà tandis qu'une scène de mariage a lieu d'un côté et une scène de maternité a lieu de l'autre côté et voilà donc on ne trouverait pas d'image de cadavre d'image de mort un peu grotesque etc. comme on peut le trouver dans d'autres cultures mais là il y a une sorte de dérision ça revient un peu au même on se moque de la mort parce que évidemment c'est la vie que l'on veut célébrer mais ce que je veux montrer ici c'est combien les images révèlent dans ce lieu obscur dans ce lieu souterrain dans ce lieu de mort révèlent l'au-delà sous la forme des champs des Élysées d'un paradis d'un Éden absolument invisible à l'œil naturel seulement perceptible par celui qui croit en Dieu le christianisme ou d'autres formes de croyances déjà viennent en place dans le monde romain avec l'âge d'or évoqué par Virgile précisément on a évidemment une sorte de conjonction des croyances païennes qui ne sont pas as spirituelles loin de là qui ne sont pas dénuyées de toute cette mystique de la vision précisément que les chrétiens vont reprendre mais il faut voir tout ça comme une sorte de dialogue des cultures et des civilisations et donc l'image ici cette médiation va nous transporter nous transport transport mais aussi des familles qui viennent partager des repas des agapes sur les tombes des membres de la famille se mettent un peu dans cette ambiance de transport au-delà alors je vais vous montrer combien ces images ont une vocation symbolique on voit bien ici qu'il y a quelques petits signes c'est vraiment comme un tableau de Magritte pour moi il s'agit de lire Gorgonia Gorgonia c'est un caractère grec ici un gamma un ro Gorgonia c'est le nom de la personne qui est défunte alors elle n'a pas eu droit à beaucoup de peinture elle est assez simple on va lui mettre quand même deux petits symboles on lui met une encre parce qu'évidemment on considère qu'elle est en voyage en transit et donc elle va jeter son encre dans un port arriver au port du salut à bon port comme on le dit dans le temps et c'est évidemment le but du voyage un peu comme les argonautes qui ont découvert des contrées lointaines Saint-Polon Magelan et d'autres encore évidemment jeter l'encre représente la fin du voyage et donc il y a cette encre qui est pleine d'espérance qui peut avoir une forme d'ailleurs peut-être qui peut évoquer parfois la croix mais un deuxième signe le poisson on va dire le poisson qui vient faire le poisson ce poisson évidemment n'est pas un poisson au sens littéral du terme ce poisson renvoie à une vision d'éternité d'abord parce que effectivement c'est un aliment qui est utilisé dans les repas funéraires qui ont lieu sur les tombes on ne mange pas de viande rouge et avec du sang parce que le sang évoque le sacrifice évoque la mort et on fait des sacrifices dans les temples à l'extérieur sur les places publiques sur le forum et le sang qui coule évoque évidemment la mort le poisson est censé ne pas avoir de sang pas tout à fait on ne dirait pas comme ça aujourd'hui mais malgré tout c'est une chair maigre qui représente un moment de pénitence et le poisson un peu comme dans toute la mystique mystagotique du grand bleu plonge très profond le dauphin et remonte des abysses marines à la surface comme une sorte de résurrection et donc ce poisson qui est un aliment que l'on va utiliser quand on fait la mémoire des morts partage des poissons comme si on voulait se mettre un peu dans cette dynamique imagée bien sûr symbolique du poisson qui plongeant dans les ténèbres de la mort ressurgit vivant par un effet évidemment extraordinaire de relancement et puis bien sûr que ce poisson et on va aller jusqu'à chercher les initiales ictus et on va y lire le iota le ki le teta et le ios et le sauter comme étant l'expression de Jésus-Christ de Dieu le fils sauvé et donc on est vraiment dans une symbolisation extraordinaire et donc l'image voilà après tout cette image pourrait résumer tout ce que je veux dire bien sûr qu'on montre un poisson bien sûr que ce poisson renvoie à la réalité la littéralité du poisson zoologique etc. de la mort mais déjà ce poisson est transformé en aliment et un aliment utilisé au moment de la mort au moment où on a besoin d'énergie particulière pour faire le passage et voilà que ce poisson va exprimer dans la mystique chrétienne le signe même du Christ qui assure ce passage alors vous voyez l'image il y a énormément de niveaux de lecture dans l'image tout se condense évidemment dans cette réalité c'est-à-dire que l'aspect littéral est présent sinon on ne dirait pas que c'est un poisson l'aspect littéral est présent mais bien sûr qu'il s'agit de voir l'aspect symbolique on peut dire que l'image est symbolique c'est-à-dire que l'image ne propose toujours qu'un versant de la réalité une médiation on a vu que c'était un lieu de passage bien sûr mais on pourrait dire que l'image en nous montrant du visible veut nous suggérer de l'invisible et c'est toute la force de l'artiste à ce moment-là d'utiliser le visible non pas pour nous renvoyer à la visibilité littérale et très basse du poisson qui va crever sur un tas d'endures bien sûr non c'est pas ça qui nous intéresse ici c'est le poisson vivant qui va nous emmener de l'autre côté de l'écran de l'autre côté de l'image par l'image au derrière au-delà de l'image dans ce monde virtuel bien sûr dans ce monde de l'imaginaire qui est celui de la vie celui de la d'une certaine éternité alors je m'intéresse je me suis beaucoup intéressé évidemment à ces parois remplies d'images dans un premier temps ce sont des fresques au Moyen-Âge on poursuit ce qu'on a fait depuis toujours on peut considérer que l'église est comme une centre de caverne un lieu qui s'agit d'éclairer alors on va l'éclairer avec des fenêtres mais on l'éclaire surtout avec des peintures et ces peintures ici c'est l'image c'est l'église de Brinet voilà un petit cœur carré c'est une petite église de campagne qui a conservé ces peintures et on voit se dérouler sur les registres de la peinture la vie du Christ alors c'est fantastique parce que ces peintures dans un espace donné ont la caractéristique de montrer un commencement et une terminaison une fin une conclusion ce qui dans notre histoire est impossible on sait à peu près quand on est et quand on meurt mais l'histoire de l'humanité nous plonge dans des origines absolument mystérieuses et l'avenir de l'humanité nous plonge dans des mystères encore plus insondables donc il y a une fiction effectivement qui est celle du récit le récit commence il était une fois je commence mon histoire et l'histoire se termine se mariaire les yeux beaucoup d'enfants et ils furent et donc par le récit qui est une forme finalement de production d'images c'est quand je raconte une histoire à mes petits-enfants je le fais avec des images et eux-mêmes sont dans un monde d'images à ce moment-là et c'est très important de les accompagner dans ce monde d'images et de parler de raconter les histoires pour qu'ils puissent durer dans ce monde d'images et qu'ils puissent percevoir par la fiction narrative imagée qu'il y a un début et une fin un alpha et un oméga ce dont nous avons le plus grand mal à avoir une idée précise et donc il y a évidemment une fiction c'est-à-dire que je fabrique moi-même ce début et cette fin mais ça permet effectivement à l'être humain de se positionner un peu comme l'être des cavernes au départ il ne sait pas très bien d'où il va et encore moins où il va mais voilà qu'il va fixer un repère dans le temps et que ce repère lui permet de savoir de connaître un début et une fin et de dilater cette histoire aux dimensions même de l'humanité et donc ici on va avoir la vie du Christ on dit voilà il est né on a sur le milieu ici toute la rencontre et puis la fuite en Égypte et le massacre des innocents d'ailleurs on va placer à ce moment-là au cœur du programme iconographique l'élément dramatique de la mort des enfants curieusement la mort est au centre ici non pas au début et à la fin non elle est au centre parce que la mort est un passage et puis de l'autre côté c'est les scènes du baptême c'est les scènes de crise dans le désert les scènes du miracle de Cana et voilà donc en fait vous voyez que cet environnement il faudrait le développer évidemment plus longuement mais toutes les scènes ici vont constituer une sorte de clôture à l'intérieur de laquelle le pèlerin le croyant se trouve installé et donc il a une sorte de panorama une vision panoramique du temps depuis la naissance jusqu'à par-delà la mort d'ailleurs qui est au milieu et pas la fin parce que la fin ça va être le Christ qui transforme l'eau en vin qui transforme la vie mortelle en vie éternelle qui précisément bouscule nos limites nos pauvres limites de perception très 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 contraintes et qui les transperce qui les bouscule qui ouvre tout cela en grand courant d'air et qui permet à ce moment-là qui nous donne nous permet de voir de voir on a accès par la vision à ces réalités qu'on ne voit pas naturellement je vous montre ici un autre exemple encore qui est celui de Noanvik dans le Béry voilà j'aime bien ces espaces mais qui sont très petits et à ce moment-là on est vraiment dans les images un peu comme dans la caverne de tout à l'heure on est très très proche on est comme absorbé par les images vous voyez ici ce Christ ici avec son grand bras qui donne avec qui un Judas qui est en train de prendre aussi sa part dans le plat et qui va partir le trahir une sorte de bras démesuré très allongé pour aller chercher précisément ce qui est de l'autre côté de l'image pour le repousser ou l'attirer on va voir c'est tout compliqué on sent bien que cette table ici qui est la table qui pourrait servir de métaphore à l'image on est attablé quand on regarde une image on est comme attablé et bien cette table évidemment il y a un au-delà et il y a ceux qui sont de l'autre côté d'un côté de la table et ceux qui sont de l'autre côté voilà toute une transaction une négociation incroyable qui se joue à ce moment-là est-ce qu'on va rentrer dans l'image est-ce qu'on va être emporté par l'image dans cet au-delà ou est-ce qu'on va rester extérieur à l'image est-ce qu'on va rentrer dans l'histoire est-ce qu'on va se laisser porter par cette puissance artistique cette puissance de vision qui nous éloigne évidemment des évidences parce que l'évidence elle est loin d'être aussi belle aussi mystérieuse aussi porteuse de cette dynamique d'espérance il s'agit évidemment d'avoir une certaine souplesse ici pour que nous soyons pris par l'image vraiment absorbés par l'image alors on pourrait continuer nos envies avec toutes les dispositions il y a plusieurs registres effectivement vous voyez toute une dynamique d'ailleurs qui fait qu'on va dans un sens ou dans un autre on va de droite à gauche on va d'avant en arrière on va du bas vers le haut toutes ces représentations sont extrêmement spatialisées comme les animaux dans la cavonne qui cavalaient qui vont de gauche à droite dans une sorte d'immense course de la vie tout est très dynamique parce que tout ce qui est dans les images tout ce qui est dans les tableaux est censé nous aider à passer au-delà de passer au-delà du guet alors un exemple encore qui me frappe beaucoup c'est celui de Saint-Savin on considère que Saint-Savin est un peu le Poitou est un peu notre chapelle Sixtine voilà il y a toutes ces peintures qui sont représentées sur la voûte alors c'est très compliqué Saint-Savin parce qu'il y a plusieurs registres et il se trouve qu'il y a un sens de lecture absolument extraordinaire quand on est dans la neve de Saint-Savin on commence effectivement par la porte d'entrée on va se rapprocher du cœur et puis quand on arrive au bout du registre on repart dans l'autre sens ici on retourne vers la porte d'entrée on lit le registre inférieur on se rapproche à nouveau du cœur et puis on s'en éloigne encore une dernière fois et on se rapproche avec la vocation de Moïse ici recevant l'étape de la loi on se rapproche du cœur donc tout est conçu ici sur une dynamique qui consiste à aller de l'entrée vers le cœur il y a la neve qui est faite pour ça c'est déjà une très belle allée triomphale toutes ces colonnes une sorte de grande procession qui se met en branle ici qui permet effectivement une fois rentré tous les rites du seuil les rites de l'initiation et puis on va avancer vers le cœur qui est le lieu de la célébration avec toutes les lumières les fenêtres et puis l'ensemble les champs etc des moines qui vont à ce moment-là nous transporter d'une façon mystagogique le sens de mystagogie c'est-à-dire conduire à l'intérieur des mystères mais il y a cette transition par la neve et ici la transition par la neve est extrêmement développée parce qu'au lieu de faire simplement un aller depuis l'entrée vers le cœur on va faire un aller et puis on revient et puis on refait encore un aller et puis on revient et puis on refait encore un aller c'est comme dans une sorte de labyrinthe on s'approche du cœur et puis finalement on s'en éloigne parce que ce n'est pas encore mûr ce n'est pas encore prêt et il faut toute une initiation toute une préparation pour effectivement se laisser transformer par les images donc les images sont un peu comme une sorte de grande matrice ici on a dit tout à l'heure mais une matrice dynamique parce qu'il s'agit de prendre le temps en même temps de la transformation et ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts ça se fait par un long itinéraire qui est l'itinéraire de l'humanité qui fait des tours et des détours qui s'approchent et qui s'éloignent mais grâce aux images on est guidé grâce aux images on ne perd pas le fil heureusement aussi un fil d'Ariane dans son labyrinthe l'Aminos et donc voilà il y a un fil et c'est l'image l'image qui pourrait être comparée à ce fil d'Ariane les images finalement elles nous prennent un peu par la main elles nous conduisent elles nous emmènent à force de persévérance c'est-à-dire à force d'art à force de génie artistique elles nous conduisent vraiment effectivement au-delà quand on regarde un tableau de Michel-Ange quand on regarde Raphaël quand on regarde aujourd'hui les tableaux contemporains on est plus ou moins sensible peu importe si le but est de rentrer dans le tableau à ce moment-là on va très 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 loin on va vraiment dans cette vision qui est celle d'une vie intérieure voilà donc un schéma ici avec mes flèches voilà l'ancrée ici à l'ouest le cœur est à l'est on raconte l'histoire d'Adam et Ève voilà Abel, Cain Noé l'arche de Noé et puis l'expérience de Noé et de la vigne alors il s'enivre donc l'ivresse de Noé ça repart à la plus de Babel alors c'est l'effondrement on s'éloigne on s'éloigne Abraham qui repart de très loin il est obligé de repartir d'où en Caldée mais il revient il va se diriger vers la terre promise et puis ensuite c'est Joseph un descendant voilà fils de Jacob qui lui s'approche s'approche parce que Joseph va être reconnu en Égypte on a le triomphe de Joseph et on y est non on n'y est pas encore parce qu'il faut retourner au premier registre ici c'est l'histoire cette fois-ci de Moïse qui sort le peuple de terre promise vous voyez que tout ça correspond finalement les allées et venues que le peuple de Dieu a pu faire sur la terre et les allées et retours que nous faisons dans la nef de Saint-Savin se ressemblent et avec le peuple qui traverse la mer Rouge nous arrivons effectivement sur le lieu du Sinaï et là nous avons la révélation la plus totale alors on passe bien sûr au vitraux et je vais en finir par là les vitraux de Saint-Denis c'est la grande trouvaille de Suger de transformer ces peintures en lumière pure et véritable les peintures sont déjà censées nous éclairer les peintures les images au milieu desquelles nous évoluons constituent déjà des phares des lumières qui nous guident on l'a dit dans la nuit la nuit dans le ventre dans l'intérieur de nos obscurités et bien nous avons ces images qui nous éclairent et nous indiquent la direction alors quand ces images deviennent elles-mêmes lumineuses alors la magie est évidemment totale et nous sommes absorbés complètement par cette lumière donc Suger a inventé l'écran l'écran lumineux justement l'écran que nous avons sous les yeux qui permet justement de vivre ce trance ce préfixe trance qui est très important ce passage à travers la lumière qui passe à travers le verre mais bien sûr le sens le sens de l'histoire qui passe à travers les images et qui à ce moment-là prennent une fonction anagogique c'est-à-dire comme la pédagogie comme on conduit les enfants anagogique qui permet d'aller du bas de notre terre vers le haut c'est le haut on va dire le ciel Dieu tout à part cette tension entre deux pôles qui fait que nous ne sommes pas statiques immobiles et finalement en train de pourrir sur pied mais bien dans une démarche bien dans une progression alors que ce soit la cathédrale de Bourges ici avec toutes ses verrières ou la cathédrale de Chartres avec ses milliers d'images alors évidemment une production d'images comme rarement on en a faite et ces images déploient une vaste histoire l'histoire chrétienne bien sûr l'histoire interprétée par les chrétiens qui commence depuis les origines jusqu'à la Genèse jusqu'à l'Apocalypse le livre de la Révélation et donc on va pouvoir se projeter dans cette vaste histoire j'arrive moi touriste aujourd'hui mais si j'étais pèlerin au Moyen-Âge ce serait un peu croyant du Moyen-Âge ce serait un peu la même chose avec une énigme intérieure qui suis-je d'où je viens comme dit Gauguin où je vais quel est le sens de ma vie quel est le sens de mon existence et voilà qu'on me propose une vaste fresque vaste déploiement de l'histoire mais c'est une histoire ordonnée et c'est une histoire racontée avec un début et une fin comme je l'ai dit ce n'est pas le chaos des événements qui s'entrechoquent et qui fait qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive parce que nous sommes sans arrêt ramenés plus bas que terre non tout est ici complètement axé d'ouest en est du lieu du soir qui tombe et de l'obscurité vers le lieu du soleil le vent l'est l'aube et qui permet justement de se relever le matin dans la confiance d'un jour nouveau alors tout est complètement organisé on peut voir ça évidemment dans ce plan toutes ces images et donc chaque étape est soigneusement travaillée avec finalement dans le cœur le déploiement de la vie des saints tous ces témoignages des héros qui nous ont précédés que ce soit les apôtres d'abord mais aussi saint Martin saint Julien saint Jardin et tous les autres saint Thomas Becquette etc qui sont un peu nos guides finalement dans cet itinéraire laborieux mais qui se transforment ici en immense célébration de la vie la vie qui est soumise attention il ne s'agit pas de nous raconter des histoires au sens de nous faire oublier qu'il y a la mort non tout est conçu dans cette histoire comme tous les grands mythes d'ailleurs des grands mythes de l'humanité que ce soit dans le christian mythe mais si vous allez en Chine avec les pensées du ying et du yang c'est exactement la même chose je connais moins bien tout le versant oriental mais il y a une sorte d'immense concordance de toutes les images produites par les poètes qu'ils soient d'Orient ou d'Occident et toutes ces histoires ont un point commun qui consiste à nous expliquer comment on fait pour vivre tout en passant par la mort tout en passant par la croix tout en passant par l'échec par la destruction de tout comment se fait-il qu'il y a un renouveau comment se fait-il qu'il y a une régénération qu'il y a donc quelque chose au-delà de la perception de notre existence qui commence par la naissance et qui se termine par la mort alors que l'histoire qu'on nous raconte commence par la mort et se termine évidemment d'une façon mystique par la vie alors ces images médiatrices ces images qui constituent notre enveloppe comme une deuxième peau on pourrait dire voilà notre nouvel être qui est déjà figuré d'une façon virtuelle d'une façon immatérielle parce que les images ce n'est pas grand-chose au niveau matérialité ça n'a rien à voir avec la densité du corps humain voire la densité des êtres spirituels les images c'est une très très fine paroi une très fine intervalle qui nous permet effectivement qui permet à cette médiation d'être poreuse il ne s'agit pas de créer un environnement de fermeture tout doit au contraire contribuer à l'ouverture et la lumière en est évidemment le meilleur témoin alors je vais terminer avec Paul Ricoeur qui a beaucoup travaillé cette histoire du temps et le rapport que le récit entretient avec le temps temps et récit comment précisément tout ce que j'ai dit je dois à Paul Ricoeur bien sûr comment le récit permet de dompter de maîtriser cette réalité indomptable qui est le temps cette réalité sauvage meurtrière désordonnée et qui fait que les instants se succèdent dans un désordre total et bien non à partir du moment j'en raconte l'histoire à partir du moment où j'en fais la représentation pour moi raconter une histoire ou faire une image ça va faire la même chose à partir du moment où j'en fais la représentation et bien à ce moment-là tout s'éclaire tout devient lumineux et on sait que c'est une fiction illusionniste Platon d'ailleurs était assez méfiant par rapport à toutes ces images on dit oh là là attention qu'est-ce qu'on est en train de raconter on a la perception vaguement des ombres dans notre caverne de quelques formes plus ou moins et les artistes sont là un peu en clarifiant tout ça en nous montrant parfois des visions trop claires les artistes sont peut-être des illusionnistes et peut-être qu'ils nous trompent bien sûr il faut faire confiance aux artistes Platon ne faisait pas trop confiance aux artistes mais les suivants comme Plotin et d'autres penseurs qui vont de l'ailleurs briller au moment de la Renaissance vont beaucoup plus faire confiance à ces images à la condition évidemment à la condition que ces images aient une puissance spirituelle suffisante pour que nous projetons dedans nous puissions découvrir notre véritable identité identité d'être terrestre mais identité aussi d'être céleste d'en bas et d'en haut donc la conclusion à laquelle aboutit Paul Ricoeur c'est que par la densité et la qualité des récits qu'ils soient parlés ou imagés c'est à peu près la même chose par la qualité de l'environnement donc fictionnel que je vais mettre en place il est possible à ce moment-là de découvrir une nouvelle identité une identité d'ailleurs partagée qui n'est plus simplement l'identité individuelle de chaque individu posée les uns à côté des autres mais qui devient l'identité du groupe qui regarde ces images ensemble en même temps et qui se projetant dans ce monde de vision découvre une identité collective une identité communautaire il est évident que les cavernes que les maisons-cavilles que les catacombes que les églises romanes que les églises gothiques ont une fonction sociale la fonction de constituer de constituer un groupe un groupe cohérent un groupe qui va affronter les épreuves ensemble avec cette conviction qu'effectivement on vient de quelque part et on va quelque part sans trop savoir d'où mais avec cette conviction que le moment présent est chargé de toute la densité de l'histoire à ce moment-là l'identité de chacun se trouve dilatée aux dimensions de l'humanité et la cathédrale évidemment a pour fonction de créer ce peuple c'est une église c'est une ecclésia c'est une assemblée elle a la fonction de rassembler tous ces éléments éparg diffus complètement incohérents si on n'y fait ne prête pas attention si on n'a pas suffisamment de génie artistique pour les ordonner et pour en révéler le sens alors voilà vivre au milieu des images célébrer la vie célébrer la vie qui est révélé par cette puissance artistique par cette puissance symbolique par cette puissance des mythes par cette puissance des récits c'est toujours la même évocation c'est vrai que les artistes sont en première ligne parce que c'est eux les vrais passeurs c'est eux qui vont nous aider à passer d'une réalité un peu triste un peu sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux alors voilà on vit au milieu de ces images et quelle est la qualité des images que nous fabriquons pour constituer notre environnement pour constituer cette sorte de vaisseau qui va nous permettre de franchir des mers incertaines on peut se poser des questions c'est sûr que les images de la télévision ne sont pas suffisantes sans doute pour créer cette puissance d'évocation de l'au-delà cette puissance d'évocation de l'invisible évidemment vous allez lire si on met un tableau de clin un bleu de clin sur un écran de télévision tout bleu tout le monde va téléphoner en disant la télé ne marche plus donc c'est évidemment pas efficace et il faut des médias ici beaucoup plus subtils heureusement les musées heureusement nos activités culturelles et les amis les musées bien sûr en première ligne et tout ce qui contribue à cette vie culturelle qui est bien en berne aujourd'hui avec justement l'épreuve du virus on en aurait tellement besoin on a d'autant plus besoin d'expressions artistiques et d'images qui nous conduisent à travers les écueils et les épreuves quand on est dans la difficulté mais aujourd'hui on s'ébrouille comme on peut les artistes restent très très productifs et de toute façon de génération en génération ce sont les œuvres d'art ce sont les images créées par le génie de l'art qui nous guident dans la vérité et la vérité c'est l'au-delà de ce que nous sommes et bien sûr par l'immobilité par l'identité pour l'identité mais cette ouverture à la communication à la communauté à l'histoire d'une humanité bon courage fabriquons des images de plus en plus soignons-les restaurons et surtout favorisons la création si on a besoin de nouvelles images parce que les besoins sont plus à fait mêmes que ceux de la cathédrale ce sera pour notre foi mais on pourrait voir comment tout l'art contemporain est un peu la figure de proue justement de notre aventure avec beaucoup de mystères avec beaucoup de paradoxes mais les images sont là pour nous dérouter d'une certaine manière de nos chemins trop tortueux qu'il s'agit d'abandonner pour nous router vraiment dans le bon axe dans la bonne direction alors bonne route au milieu des images avec les images dans cette puissance d'évocation artistique de l'au-delà je vous remercie de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà